Bonjour les amis, je vais vous partager un message important, important pour nous tous et pour tous ceux qu'on aime, nos enfants, nos amis, notre famille. On a tous envie en fait de se réaliser. On cherche tous l'épanouissement personnel, évidemment. On cherche tous le bonheur, mais est-ce que ça a un sens de chercher un bonheur ? En fait, la réalité c'est qu'on souhaite tous se trouver dans la vie. Et peu de choses en fait nous permettent dans notre société actuelle d'y arriver. J'aurais envie aussi d'accompagner ce message avec la musique, puisque la musique a une place centrale en fait dans ce message. En effet, la musique et le chant m'ont permis de me réaliser, de m'épanouir dans la vie, de dépasser les difficultés dans ma vie. Et elles ont été nombreuses avant que je décide vraiment de me réaliser dans quelque chose qui me ressemblait vraiment. Et aujourd'hui, avec l'air, on accompagne des enfants, des ados, des adultes à travers le chant et la musicothérapie. On leur permet en fait d'être eux-mêmes, de développer leur créativité. Et en fait, la musique et le chant m'ont toujours permis en fait de me raccrocher à ce que j'avais de plus authentique en moi. Et à me rappeler en fait quand est-ce que je déviais en fait de la personne que j'étais. C'est une sorte de marqueur d'authenticité. Et je pense que la musique et le chant aujourd'hui n'ont pas la place centrale qu'elles devraient avoir au sein de notre société. À une époque, l'époque de Platon, on développait une éducation musicale au centre de l'enseignement pour former, comme il le dit, l'homme et la femme libre de demain. Qu'en est-il de ce projet ? Je ne le vois pas très présent en fait dans notre société de tous les jours. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous dire que le projet que l'on a avec Claire et moi, il s'appelle Story Song, c'est un projet qui est là pour promouvoir la musique et le chant. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de nous affirmer. Elle nous permet de développer notre confiance, notre créativité, de nous assumer, de nous affirmer en tant que la personne qu'on a envie d'être. et de réaliser les projets qui nous ressemblent et de le faire en toute liberté. D'aider nos enfants à grandir, à leur donner toutes les chances pour développer leurs compétences cognitives, les compétences dont ils ont besoin et les laisser en toute liberté, agir en toute créativité, à réaliser ce qui les anime. Pourquoi s'empêcher de réaliser cette société ? Ce projet, en tout cas, on l'a voulu pour ça. Et ce projet, c'est quoi ? C'est avant tout un conte musical en forme de CD, de livre. À l'intérieur, il y a bien sûr un conte, une histoire, dans des ambiances celtiques, nordiques. Bref, je ne rentre pas dans le détail, puisque vous aurez le détail dans la page que je vais vous partager. Mais il y a aussi, surtout, notre programme éducatif, des exercices, évidemment, mais pas seulement de chant de musicothérapie, ça va au-delà. C'est des conseils, des façons d'utiliser le chant et la musique pour vous permettre, justement, d'agir en confiance, en toute créativité, des astuces. Bref, il y a une partie pour les adultes et les ados, il y a une partie aussi pour les enfants, si vous êtes parents, pour accompagner vos enfants à travers la musique et le chant et leur permettre de développer leur créativité, de développer leurs compétences cognitives. Et cet objet-là, en fait, c'est l'objet magique qu'on a voulu vraiment créer, mais on a besoin pour cela de le financer et c'est pour ça qu'on a créé une campagne de financement participatif. Il ne nous reste que quelques jours pour y arriver. Si vous voulez nous rejoindre dans cette image de la société, si vous la partagez, contribuez à ce projet, je vous laisserai le message en commentaire de cette vidéo et vous pouvez faire un don à votre, bien sûr, selon vos possibilités, 5 euros, 10 euros, partagez, parlez-en autour de vous et on vous en remerciera vraiment vivement. Mais sachez que c'est qu'une première étape, la deuxième étape, ce sera de créer une école alternative basée sur ce programme, cette pédagogie. Donc, on n'attend plus que vous, les amis. A bientôt. A bientôt.